Salutations amigas et amigirls, j'espère que vous allez bien, on est reparti pour un petit mois de confinement et peut-être qu'après c'est la libération, en tout cas j'espère que vous vous portez bien et que vous ne faites pas trop les fous. Voilà, alors bienvenue dans cette nouvelle émission qui aime la langue française, qui aime les beaux textes, les textes originaux plus ou moins fantastiques et puis les textes d'auteur et aussi que certaines petites rimes que j'appellerai pas encore poésie, on me donnera un jour ce titre. Alors aujourd'hui on a le droit à trois petits textes qui riment, j'espère qu'ils vont vous plaire. Alors on est reparti. On a tous un squelette planqué. C'est l'histoire d'un gars qui aimait la vie et ses copains, faire du sport, rugby, boxe et soulever des barres en métal. Pour épater, jouer du muscle, rouler des épaules, mais un casan n'est pas rare d'être fou, de jouer un rôle. Il se sapait comme ses potes, respirait le même air que, comme eux, se la jouait au mal. Il ne pensait ni ne voulait faire souffrir tel un caméléon, il voulait être aimé. Il ne pouvait supporter d'être invisible aux yeux de cette société. Le garçon avait une petite amie, une belle brunette qu'on appelait Sophie. À l'orage, on parle d'amour qui dure toujours, à ces temps-là où l'on croit mourir sans notre amour. Il se nourrissait de baisers et ne se lâchait jamais la main ni du regard. Le déchirement de la séparation était lourd quand arrivait le soir. Cela, ce membre voulait faire comme ses potes, pour exister, fumer, parler de sa première fois ou alors picoler. Il n'aimait pas le goût de ce liquide brûlant. Mais à quelle odeur, ça lui remontait dans le dedans. Il s'efforçait car, pour lui, les moqueries de ses acolytes étaient un acte insoutenable et violent. Le mec n'avait pas besoin d'en avaler des litres et des litres pour que cette drogue agisse et le rende fou d'aimant. Un jour, que sa belle voulait le nourrir de ses lèvres et l'abreuver de ses jolis mots, le garçon, ivre de colère et de bière, ne put voir sa frimousse en peinture et d'un coup l'a mis KO. Quand le démon Piccolo le quittait, il se mit à regretter et vint la retrouver pour s'excuser. Mais rien ne fit, ni un genou à terre avec deux belles promesses, encore moins ses sourires d'été. Le coca à l'œil disparaîtrait, mais non, la cicatrice au cœur. Il savait où il avait commis une erreur et sur celle-ci, il fit une parole sur l'honneur. Il promit de ne plus jamais tousser une seule goutte d'alcool jusqu'à son dernier souffle, jusqu'à son dernier jour. La belle le quitta quand même, le laissant seul avec sa promesse. Aujourd'hui encore, il vit avec la parole donnée qu'il n'y ait une fête ou qu'Hermès, il n'y boit que le sang des fruits ou de la cascade. De nos jours, c'est lui qui se fout des rires de ses camarades. Il pense qu'il vaut mieux être seul que mal accompagné. Si pour avoir des amis, il faut détruire ceux qui nous aiment, s'il faut penser ou être comme eux pour faire partie de leur système, il ne joue pas le jeu, car pour lui, les dés sont pipés. On ne peut pas avancer dans la vie sans commettre des erreurs. Le tout est de savoir les assumer, les réparer, et ensuite pouvoir se regarder. Cette histoire est celle du gamin que je fus. Il ne sent qu'à faire pleurer mon cœur. Je vous l'offre comme un cadeau sur mon profil, en espérant que cela vous serve et en souhaitant que ces conneries au kakidam ne se défient. Bien mâchés ces mots. L'autre jour, mon ami Marion est venu me rendre visite. Elle est cool, la frangine, je l'aime bien. L'élaseur qu'on rêve l'a mis une vie. Une jeune femme modèle en était là, peinard, en train de jouer à la console, en décapsulant des coques ou autre soda. J'essayais de la battre à une course et la blondinette me disait qu'elle voulait se teindre les cheveux. Moi, les gars, j'aime bien ces couleurs, mais bon, c'est sans scalpe alors, je ne dis rien. Donc, je venais de me péter la gueule, accidentellement, en fonçant dans la bécane de ma voisine, quand elle me raconta une histoire qui me fit retomber de ma scène. La semaine d'avant, elle était allée à la fête foraine du coin. Ma pote se tenait tranquille et ne demandait rien à personne. Elle bouffait avec plaisir une saucisse quand une gonzesse genre Britney Spears version porno s'était pointée avec son playboy de mec clone de Mpokoro. Marion sentit le coup venir, mais elle ne dit rien et continue son festin lorsque la fille dit à son jule. « Dis, Pat, hé, tu me payes une barbe ? » Le bad boy, des beaux quartiers, lui mit la main au panier balançoire. « Ah, ça dépend, c'était ça. » La centrale fille, mou, de petite fille. « Allez, fais pas de chien, je ferai ta chienne. » La sister gloussore. « Bah ouais, mais elle ne peut se retenir. » « Est-ce qu'il te fait marrer ? » crachot la mini-maillée. « La façon d'avoir un sucre, répondit Marion. » La femelle, le toiseau furex. « Dis, ça t'aime avaler de la saucisse, hein, Bratasse ? » Fini par dire la Lolita. « Ma copine, elle s'étrongla. » « Regarde, elle rougit la pucelle, voilà le gusse en tripotant l'engin. » Le couple s'arrachant en se marrant. « J'en étais à ma vingt-cinquième chute en moto et il n'y avait plus de tranches de chorizo dans l'assiette quand la frangine en était arrivée à ce stade de son périple. Je l'ai regardée avec la dernière part de surcuterie à la main quand elle repoursuivit. Plus tard, lorsque Marion avait fait le tour des attractions, s'était gavée de plein de choses sucrées et graisseuses, elle décida d'essayer des montagnes russes. Bien installée, elle se préparait. Au grand frisson, le manège démarra, ça monta, ça descendit en haut, en bas. Un vrai checker. Pour Marion, ça faisait pareil dans ses entrailles. La belle repensa soudain à ce couple. La fille l'avait insultée de pétasse, la nana avait de la poitrine sorti comme sur un étage de boucherie et lui avait balancé ça, alors que mon amie portait des habits qui n'y auraient plus à des talibans. Soudain, sans pouvoir se retenir, elle rendit tout son repas. Une pluie de bile sortit de son corps. Marion se sentit mieux. Elle resta la plus discrète possible pour ne pas se faire repérer jusqu'à la fin du tour. Quand ce fut fait, elle retrouva la terre ferme. À ce moment-là, elle eut une bonne surprise en voyant les deux blaireaux dégoulinant de gerbe. Coïncidence certainement. Vengeance d'une présence supérieure, ça serait trop beau. On se marrait de leur tête et de leur douche estomacale. Lorsque Marion me proposa d'aller avec elle au prochain manège, moi, je lui conseillais plutôt qu'on aille aller liger et montrer aux puissants à quel point ressemblaient leurs idées. En posant les lignes, les lettres me servent de costume. Moi qui suis en réalité modeste gars qui avance sur le bitume. Celui que j'incarne sur le papier n'a ni âge ni sexe. Sous ma cape, je joue des rôles sans complexe. Un tueur, un démon, je charcute et dans la poêle je fais revenir. Ne rencontre pas ma route, petite, je vais te prédire ton avenir. Un vampire de douze ans qui rêve de l'amour, plusieurs millénaires ça donne le cœur lourd. Des gentils aussi, l'enfôme, des mecs machos mais qui donnent leur peau. Puis des filles, des plus belles qui en ont dans la tête pour faire oublier mes mots idiots. Le tracé de mon stylo est sanglant dans des rimes. Des pseudo-poésies pour des inhumains qui nous font tomber tout droit dans l'abîme. Parfois caressant pour mon amour ou un marmot que je n'ai pas encore. Pour un paysage, un copain, des trucs en or. Je signe mes fantaisies d'un dé. Le mec serait-il implanqué ? Faut voir. Une arme se serait-elle cachée sous mon clavier ? Pourtant, en regardant entre les virgules, les points, il y a un peu d'alphabet, il y a un peu du gomme odesse qui avance sur le bitume. Il faut bien chercher. En posant mes lignes, les lettres me servent de costume. Une évasion, une aventure dès que je dégaine ma plume. Et voilà. J'espère que cela vous a plu. La deuxième texte était assez en prose. Et pour une fois, il y avait du dialogue. Ça change. Bon allez. J'espère que tout ça, ça vous aura plu. Que vous allez mettre des pouces levées vers le haut. Pas de feu-couille, encore moins de pouces vers le bas. Alors le petit ami toutou lire vous met du coin de l'œil et de la truffe. Et on vous envoie un coup de les choses. Alors portez-vous bien. Et puis, quoi encore ? Sortez peu ou sortez couvert. Tout dépend. On peut prendre la situation de toutes les façons. Allez. Je vous laisse. A la prochaine. Bye. Et surtout, apprenez et sachez des tas de choses. Merci. Merci.